Chers auditeurs, un grand merci pour votre fidélité à Storia Voce. Vous êtes de plus en plus à nous écouter. Je vous en remercie. Merci encore pour cette fidélité. N'hésitez pas à parler de nous, n'hésitez pas à nous soutenir pour se faire rendez-vous dans notre rubrique Soutenez-nous disponible dès la page d'accueil de notre site internet storiavoce.com. Je vous propose aujourd'hui de nous transporter dans une cité impériale, la capitale de l'Empire romain d'Orient, Constantinople. Nous sommes au VIe siècle, plus exactement en 532. A cette époque, le pouvoir impérial est en crise, la révolte gronde dans les rues de Constantinople, prête à remplacer l'empereur Justinien pour un nouvel élu. Or, dans cette crise, une des plus graves de l'histoire de l'Empire, une personne retourne la situation au profit de l'Empereur, une seule personne. Et cette personne n'est autre que son épouse. Vous aurez reconnu Théodora. Personnage romanesque, s'il en est, Théodora n'en reste pas moins un personnage de notre histoire. Et c'est cette histoire que je vous propose de découvrir aujourd'hui avec Virginie Giraud. Virginie, bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je crois que nos auditeurs vous connaissent très très bien puisque vous êtes la personne la plus écoutée sur notre radio et je vous en remercie. Vous avez travaillé sur la place de la femme, sur la sexualité à l'époque de l'Empire romain. Vous avez rédigé une thèse sur le sujet sous la direction de Yann Leboec que j'ai également reçue à propos d'Alésia. Vous avez aussi écrit une biographie d'Agrippine, une monographie, une étude de ce personnage absolument fascinant. Et vous êtes passé de Rome à Constantinople. Ma première question, pardon, vous êtes passé de Rome à Constantinople en écrivant donc une nouvelle monographie consacrée à Théodora. Théodora, prostituée à l'impératrice de Byzance, parue chez votre éditeur Talendier. Ma première question, Virginie, est assez simple. Vous êtes passé donc de Rome à Constantinople. Est-ce que ce passage a été un passage difficile ? Oui, ça a été un passage assez difficile, effectivement, parce qu'à la base je suis spécialiste du premier siècle de notre ère et j'ai fait un bon deux, cinq siècles à Constantinople. Donc ça a nécessité un travail de fond pour bien comprendre comment ce monde romain avait évolué et aussi comment on passait du polythéisme romain au christianisme, puisque cela a un très fort impact sur la politique. Est-ce que vous avez vu, vous venez de le dire, vous êtes spécialiste du premier siècle, vous voyez malgré tout des constantes, on part de l'Empire romain d'Occident et on arrive dans l'Empire romain d'Orient. Or, l'Orient nous paraît, à nous, occidentaux, un monde extrêmement complexe, fait de détails, fait de débats qui, au fond, nous semblent très éloignés de nos préoccupations. Est-ce que vous voyez ces mutations ou bien, au contraire, vous voyez des constantes entre les deux mondes ? Alors, l'époque de Théodora et de Justinien est une période de transition entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. Donc, il y a évidemment une continuité avec la Rome antique. De toute façon, Constantinople se considère comme étant la nouvelle Rome. Donc, on va retrouver tout un tas de choses, les relations entre les gens, les strates entre les personnes, l'Empereur, l'aristocratie, le peuple. Et il y a aussi des choses qui changent. Il y a beaucoup moins d'esclaves à Constantinople, parce que le christianisme fait que, petit à petit, cette pratique va tomber en désuétude. Le rapport à la prostitution est assez proche également de celui de l'Antiquité romaine. Mentalement changé, finalement, entre Rome et Constantinople, comme je vous le disais, c'est la nouvelle mentalité chrétienne qui se met en place et qui change quelque peu les rapports entre les hommes et les femmes. Byzance n'est pas choisie par hasard. Elle est choisie par un empereur. Pourquoi Byzance ? Pourquoi cet endroit spécifiquement ? Eh bien, Byzance se situe à un endroit très intéressant d'un point de vue géostratégique. C'est la ville actuelle d'Istanbul qui se trouve sur le détroit du Bosphore et qui est la porte d'accès entre l'Europe et l'Asie. De fait, lorsque Constantin va vouloir fonder sa nouvelle capitale en dehors de Rome, celle qui va porter son nom, il va choisir cette belle ville qui se trouve alors en Orient et qui sera le pendant en Orient de la capitale romaine en Italie. C'est une époque où le pouvoir impérial est un pouvoir qui se renforce au profit donc d'un personnage qui se distingue et qui se distingue de plus en plus de la masse de la population. L'empereur ? Oui. Effectivement, la figure de l'empereur va changer et encore une fois, c'est le christianisme qui va bousculer les choses. Remettons-nous dans le contexte de l'Empire romain tel qu'il était. L'empereur a eu du mal à occuper cette place tout simplement parce qu'il fallait garder à Rome la fiction de la diarchie. Rome détestait toute forme de royauté qu'elle considérait comme une tyrannie. Donc Auguste, lorsqu'il a institué l'Empire, a pris soin de faire croire, du moins en façade, qu'il gouvernait avec la participation du Sénat. Et puis, plus on a avancé dans les siècles, plus l'Empereur est devenu important. Il régnait plus ou moins avec le Sénat. Ceux qui l'ont fait étaient de bons empereurs. Ceux qui ne l'ont pas fait étaient perçus comme des tyrans. Et à Constantinople, on va garder cette même idée du pouvoir lié entre le Sénat et l'Empereur. Néanmoins, petit à petit, et encore une fois, grâce au christianisme, l'Empereur va se rapprocher du pouvoir divin. Il va devenir quasiment d'essence divine s'il est là. Il se sacralise. Il se sacralise, c'est ça, parce que Dieu l'a choisi pour être à cette place. Et comme il est choisi par Dieu, le seul et l'unique Dieu, forcément, ça le met dans une position très au-dessus du reste du peuple qui n'a pas ce contact direct avec le divin. C'est un pontife, c'est-à-dire un pont entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Littéralement, et je pense qu'on le verra dans le rituel de cours d'ailleurs. Alors, pourquoi Théodora Virginie Giraud ? Comment en êtes-vous arrivée dans un monde si éloigné de votre univers à vous intéresser à ce personnage qui est véritablement un personnage de roman ? Eh bien, ça a commencé par un roman, sans doute. Théodora fait partie des personnages qui sont autour de moi depuis un moment. Il y a quelques années, alors que j'étais encore en thèse, j'avais emmené avec moi un roman lorsque j'étais en voyage à Pompéi. Je faisais mes recherches, j'étais dans le site antique La Journée. Et le soir, je lisais une biographie romancée de Théodora. Et elle m'a paru d'emblée un personnage extrêmement intéressant. Ensuite, j'ai fait ma thèse, j'ai fait mon travail sur Agrippine. Et comme vous le savez, Christophe, les femmes m'ont toujours fascinée. Les femmes de pouvoir, les femmes qui savaient s'imposer dans l'espace public. Et lorsqu'il a fallu trouver un nouveau sujet après Agrippine, l'image de Théodora m'est naturellement venue. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, alors que nous cherchions à l'époque quel visuel allait servir à la couverture d'Agrippine, le tableau de Benjamin Constant représentant Théodora est venu dans mes recherches. Et Théodora m'a été rappelée. Puis finalement, c'est comme ça que j'ai proposé ce livre à ma maison d'édition Talendier. Au début de votre livre, il y a une citation tirée de Saoudan, parce qu'il est question de Sainte-Euphémie dans ce livre. Il n'y a qu'à toi que je pouvais le dédier. C'est une dédicace à ma grand-mère, parce que Sainte-Euphémie était sa sainte préférée, sa sainte tutélaire. Ma grand-mère est décédée, mais j'avais envie de lui faire cet hommage. Alors, je ne connaissais absolument pas Sainte-Euphémie. Vous la présentez dans votre ouvrage. Alors, quiconque s'intéresse à Théodora et à cette époque est confronté à un problème de source. Quelles ont été vos difficultés dans les sources ? Le principal problème lorsqu'on décide d'étudier Théodora est qu'on va avoir un auteur très présent au niveau de son histoire. Il s'agit de Procope de Césarée. Donc, Procope de Césarée est un raiteur, un avocat d'origine libanaise. Il va faire sa carrière à Constantinople. Il va être le secrétaire du général Bélisère. Donc, il est très proche du pouvoir impérial. Il connaît personnellement Théodora. Et il est chargé par l'empereur et l'impératrice d'écrire tous les ouvrages de propagande liés à l'Empire. Donc, les édifices, les guerres. Il passe son temps à faire une véritable apologie des souverains. Et, coup de théâtre, peu de temps après la mort de Théodora, il écrit l'Histoire secrète, qui est en réalité un pamphlet contre Théodora et Justinien, où là, il dit qu'il raconte enfin la vérité qu'il peut le faire et que ça va paraître tellement fou par rapport à ses autres ouvrages que dans la suite des temps, les historiens auront du mal à le croire. Et il avait raison. Donc, l'Histoire secrète, c'est uniquement sur Justinien et Théodora ? Quasiment. Sur Bélisère et Antonina, sa femme également. C'est un panorama de la politique à l'époque de Théodora et de Justinien. Et là, Procope va cracher littéralement toute sa haine sur ces quatre personnages avec qui il a passé une bonne partie de sa vie et qu'il déteste. Donc, Procope, de fait, est notre fil rouge. Et déjà, il faut trouver un équilibre entre ses ouvrages de propagande et son ouvrage secret, l'Histoire secrète. Et à côté de ça, nous avons quelques autres sources qui vont être de l'époque de Théodora, notamment Jean d'Éphèse, qui est un grand admirateur de Théodora et qui va nous donner une petite phrase dans ses textes qui va être la clé de compréhension de Procope. Il adore Théodora, il l'adule, mais il dit qu'elle vient du pornéon, donc du bordel. Et cette phrase va cautionner toute la jeunesse de Théodora dans l'œuvre de Procope, l'Histoire secrète, où il va raconter, effectivement, sa jeunesse en tant que prostituée. Ensuite, il y a des sources beaucoup plus tardives, les sources syriennes, qui datent du Xe siècle et qui vont raconter une histoire de la jeunesse fantasmée de Théodora parce que là-bas, en Syrie, elle est perçue quasiment comme une sainte. Donc, la version officielle, cette Théodora venant du bordel, n'est pas acceptable pour les Syriens. Donc, un personnage complexe, c'est beaucoup plus difficile en termes d'approche qu'un personnage comme Agrippine ? Oui, beaucoup plus difficile d'approche parce qu'il y a beaucoup moins de sources et que sa vie confine au mythe, ce qui n'était pas le cas pour Agrippine, où les sources étaient nombreuses, pouvaient se contredire facilement et nous donnait finalement les contours de ce personnage de manière assez nette. Alors qu'avec Théodora, on est toujours dans les superlatifs, soit elle est formidable, soit elle est démoniaque. Donc, il faut essayer de trouver la bonne mesure. Alors, elle vient, ce que vous avez dit, du bordel, mais afin de venir du bordel, elle vient tout simplement du monde du spectacle, qui est un monde assez fascinant qu'on découvre à travers votre livre. C'est, dites-vous, la fille du dresseur d'ours, parce qu'il y avait des dresseurs d'ours qui faisaient leur office dans le cadre de ce qu'on appelle l'hippodrome. Avant de voir ses origines, que représente l'hippodrome dans l'époque antique ? L'hippodrome à Constantinople est le cœur battant de la cité. C'est l'endroit où le peuple vient se distraire, vient regarder des spectacles, mais entre aussi en communication avec l'empereur qui se trouve dans la loge impériale, totalement coupée du reste de la population. C'est un endroit où l'on peut montrer que l'on est satisfait du régime en place, mais aussi montrer son mécontentement vis-à-vis de l'empereur. Donc un endroit très stratégique sur le plan politique, mais un endroit aussi de plaisir qui est réservé aux hommes à l'époque. Les femmes de vie correcte ne vont pas à l'hippodrome. Et effectivement, le père de Théodora, Akakios, est dresseur d'ours, puisque pendant les spectacles hippiques, il y avait des petits intermèdes, puisqu'il y avait au milieu de l'hippodrome une spina, une sorte de mur autour duquel les courses se déroulaient. Et sur cette spina, on donnait des petits spectacles. Et c'était le cas, apparemment, du père de Théodora qui dressait des ours qui devaient être montrés pendant les intermèdes des courses. Vous dites, je reste sur l'hippodrome, vous écrivez que l'hippodrome, en fait, c'est une sorte de micro-monde, c'est un modèle réduit de l'univers. Et, alors au début, on ne comprend pas, parce que vous parlez de couleurs, de couleurs vertes, et après, on comprend le sens de ces couleurs. L'hippodrome, en fait, possédait quatre couleurs, puis ensuite deux couleurs. C'est ça. L'hippodrome n'est pas une création de Byzance. L'hippodrome est une création qui est romaine, et donc qui date de plusieurs siècles déjà. Les courses de char étaient très en vogue dans l'Antiquité. Et lorsque les Romains romanisaient une ville, forcément, ils construisaient un hippodrome, comme ça a été le cas à Constantinople, où l'hippodrome date de l'époque de Septine-Sévère. Et effectivement, à l'origine, il y avait quatre couleurs de factions, les bleus, les verts, les rouges et les blancs, qui symbolisaient quatre classes sociales, les aristocrates, les agriculteurs, les prêtres et les guerriers, chacun avec sa couleur. Au premier siècle de notre ère, donc il y avait encore ces quatre factions. Et petit à petit, le bleu et le vert ont absorbé les deux autres factions, et il ne restait plus que ces deux couleurs. La couleur bleue, qui représentait les aristocrates et qui était soutenue par les élites de la ville, et la couleur verte, qui représentait le peuple et qui était soutenue plutôt par les gens de conditions plus modestes. C'est un petit monde, c'est une représentation du monde. Et même si Théodora vient d'un milieu social, qui est le milieu du spectacle, qui est ce qu'on appellerait le bas-peuple, elle reste au centre du monde, est-ce qu'on peut dire que, malgré tout, le milieu du spectacle est une chance pour elle ? Ah oui, ça j'en suis convaincue, effectivement. Elle naît dans un milieu qui est marginalisé. Les très anciennes lois romaines qui font de tous les gens du spectacle, des gens qui sont frappés d'infamie, donc des gens qui sont en marge de la société, parce qu'ils sont souillés par le simple fait d'exercer leur métier. Et donc Théodora, effectivement, est frappée, stigmatisée par cette infamie, puisqu'elle appartient au monde du spectacle. Mais comme son devenir est de devenir une actrice, comme sa mère l'était, forcément, elle apprend à lire, elle apprend à écrire, elle apprend à jouer la comédie, et donc à se conformer à ce que l'on attend d'elle lors de différentes situations. Elle apprend l'improvisation, et comme c'est une femme vraisemblablement très intelligente, elle y arrive très bien, et elle va apprendre finalement tout un tas de codes qu'elle va pouvoir réutiliser tout au long de sa vie. Elle est mime ? Elle commence sa carrière, effectivement, comme mime. Donc au début, elle est au service de sa sœur, Comito, sa sœur aînée, elle se comporte comme une petite servante pour elle, et lorsqu'elle a 12 ans, elle entre elle-même dans la profession d'actrice, qui est toujours jumelée à la profession de prostituée. On montre son corps sur scène, et puis on le vend finalement. Les deux vont ensemble. Et elle commence... Alors Procope nous dit qu'elle était mime, mais qu'elle n'était pas douée, donc elle faisait des petites chorégraphies dans le fond de la scène, en gros. Mais on apprend très vite aussi, dans le même texte de Procope, parce qu'il se contredit souvent, d'ailleurs c'est ça qui est amusant, que finalement, elle jouait aussi dans des petits théâtres, qu'on appelait des pornéones également, donc des petites scènes, avec un peu de monde qui regardait, des petites jauges au niveau des salles, mais où on jouait des spectacles assez bouffons et érotiques. Et là, elle était apparemment particulièrement douée, parce qu'elle savait très bien se servir de son corps, et puis elle était absolument ravissante. Il faut imaginer une petite nymphette, hardie, sachant minaudée, qui n'a peur de rien. Et là, elle a dû attirer beaucoup de public. Nous n'avons pas de représentation d'elle, ou à tout le moins, on a une seule représentation d'elle, qui est ni plus ni moins qu'une représentation sacrée. Exactement. Alors, on a des représentations littéraires, venant de Procope, et lui-même dit qu'elle était d'une beauté assez incroyable, donc il n'arrive même pas à la critiquer là-dessus, donc c'est qu'elle était vraiment belle. Et la seule représentation iconographique que nous ayons encore aujourd'hui est la mosaïque de Ravenne, donc Saint-Vital à Ravenne, où on la voit représentée à la manière typique de l'art byzantin, donc très hiératique, très codifiée, très loin de quelque chose de naturaliste. On la représente de face, parée de pourpre, dans sa grande robe d'impératrice, avec sa couronne de pierrerie. On voit qu'elle a de grands yeux, avec certainement beaucoup d'intensité dans le regard, un petit nez, petite bouche finement ourlée, donc une femme qui est présentée comme étant très belle, mais c'est sans doute très loin de sa beauté réelle. L'art byzantin ne nous permet pas d'accéder à quelque chose qui relève de la réalité. On sait beaucoup plus de choses sur son caractère. Vous présentez une femme qui, effectivement, savait jouer de ses atours, mais qui était moqueuse, qui était jalouse, qui était colérique. Est-ce qu'on peut, lui, à coller le terme qui pourrait être un terme anachronique, de machiavélique ? Elle devait l'être un peu, sans quoi elle ne serait pas arrivée si haut. Ce n'est pas Agrippine. Ce n'est pas le même profil. Agrippine vient de la haute noblesse, donc ce n'est pas du tout la même éducation et pas du tout la même perception de soi et de ce que l'on vaut. Quand on vient du bas peuple et qu'on finit au sommet de l'État, forcément, on vit d'autres tensions psychiques, j'ai envie de dire. Mais effectivement, Procope décrit souvent son caractère, qu'on recroise ensuite avec d'autres sources, comme Jean d'Éphèse. Et on s'aperçoit que Théodora est une femme qui est extrêmement déterminée. Je pense que c'est vraiment l'adjectif qui la caractérise le mieux. Elle est intelligente, sans quoi elle ne serait pas allée si loin. Et elle a tout un tas de qualités qui lui permettent de séduire. Elle sait s'adapter très probablement aux personnes qu'elle a en face d'elle. Et d'ailleurs, on le voit, puisque pendant toutes les années où elle a été impératrice, elle n'a jamais commis d'erreur stratégique. Elle avait certainement une capacité à saisir son entourage, à s'y adapter et à se conformer à une certaine forme de perfection qui était spectaculaire. Alors, son destin change par la rencontre d'un personnage qui s'appelle Ekeboros. Et oui, alors effectivement, alors que Théodora est courtisane, qu'elle est mime, elle se cherche, comme bien des jeunes femmes de cette condition, des hommes pour la protéger, des hommes riches. Donc, elle va jeter son dévolu sur un armateur tyrien qui s'appelle Ekeboros et qui va être nommé gouverneur de la Libye actuelle. Elle va devenir sa concubine, il l'emmène avec lui et elle va vivre dans la capitale, à Polonia, qui s'appelle Sosouza à l'époque. Et elle va côtoyer le monde de la politique provinciale grâce à lui. Je pense que cette période qu'elle a passée avec lui, qui a peut-être duré un ou deux ans, a été extrêmement formatrice. Elle vit aux côtés d'un homme politique puissant qui côtoie la haute administration, qui côtoie les hauts fonctionnaires de l'armée, qui reçoit les élites locales. Donc, elle apprend comment fonctionne le pouvoir. Elle apprend à se comporter comme une grande dame, même si elle n'est jamais qu'une courtisane et une concubine. Elle n'est pas mariée. Néanmoins, elle remplit cet office et ces années vont être cruciales dans sa maturité psychique. Ce qu'il y a d'étonnant, ce que vous présentez, c'est que d'une ville à une autre, on retrouve des réseaux de solidarité et on retrouve ces fameuses couleurs, la couleur bleue et la couleur verte, qui fait qu'on peut se déplacer d'une ville à une autre en profitant précisément de ces liens de solidarité. Et oui, effectivement, lorsqu'Equie Bollos va décider de rompre avec Théodora pour des raisons que nous ignorons aujourd'hui, elle va décider de rentrer à Constantinople en longeant la côte de la Méditerranée par l'Orient. Elle aurait pu prendre le bateau mais elle décide de faire l'équivalent de ce qu'on aurait appelé au XIXe un grand tour et elle va compter pour cela, entre autres, sur les réseaux de solidarité qu'il existe entre les différents hippodromes. Dans chaque ville où il y a un hippodrome, il y a à nouveau les factions bleues et vertes. Donc il suffit pour Théodora de venir dans un hippodrome, de se présenter comme appartenant à une faction, à l'époque, elle appartient à la faction des Bleus, et elle aura nécessairement sur place probablement de quoi manger, de quoi loger pendant quelques jours au moins pour pouvoir continuer son voyage. Il y a une sorte de, vous le dites, de voyage, de périple et on peut même dire de pèlerinage parce que vous la montrez notamment à Alexandrie, elle vit comme une forme de conversion, on peut parler de cela ? Peut-être pas de conversion parce qu'elle est chrétienne de toute manière, mais effectivement, il faut bien s'imaginer qu'au VIe siècle, tout le monde est très croyant. Le christianisme est profondément ancré dans la société, même s'il reste encore quelques polythéistes que les chrétiens détestent et persécutent, parce que ça existait aussi les persécutions de chrétiens contre les païens. Eh bien, Théodora est sans doute née dans une famille chrétienne, probablement diophysite, c'est-à-dire dans un courant de pensée chrétien qui s'oppose à la pensée de Rome. À Rome, on est monophysite, on pense que la nature divine du Christ a absorbé sa nature humaine. Et chez les diophysites, en Orient, on pense que ces deux natures cohabitent au sein du Christ. Vous voyez, ça semble être aujourd'hui des petites querelles qui jouent sur les mots, mais dans l'Antiquité, c'était un véritable enjeu de pouvoir. Rome voulait traiter les autres d'hérétiques et ça donnait lieu à des véritables révoltes dans les villes entre les personnes des deux courants. Donc c'est quelque chose de très très important à cette époque-là. Effectivement, Théodora était probablement déjà croyante, peut-être déjà diophysite dès l'origine, mais en tous les cas, en séjournant à Alexandrie, qui est la grande capitale du diophysisme de l'époque, sa foi va continuer à se raffermir et elle va certainement s'ancrer profondément dans ce courant de pensée qui sera le sien jusqu'à la fin de ses jours. Il y a une ville qui est très importante à cette époque, c'est Antioche, qui est un des centres du christianisme, et d'ailleurs le terme de chrétien vient d'Antioche. C'est dans cette ville qu'elle fait la rencontre de Macédonia, Macédonia, la providentielle, c'est ainsi que vous la qualifiez. Pourquoi cela ? Eh bien, Macédonia est un personnage que nous connaissons par Procope de Césarée, donc a-t-elle été inventée par lui ou a-t-elle existé ? Probablement a-t-elle existé ? Est une femme qui est danseuse et mime dans l'hippodrome d'Antioche où elle appartient également à la faction des Bleus. Il est probable que cette femme ait eu des rapports privilégiés avec Justinien qui était alors l'héritier du trône de Constantinople et lorsque Théodora se présente à Antioche, elle va voir la faction des Bleus et elle est reçue par Macédonia qui va un peu s'occuper d'elle, presque comme une mère de substitution quelque part, et va lui présenter ou lui permettre de rencontrer Justinien lorsqu'elle arrivera à Constantinople et cette rencontre est déterminante puisque Macédonia va faire le lien entre Théodora et l'homme qui va changer sa vie. Vous êtes très proche de Pierre Maraval qui a écrit une excellente biographie non seulement de Constantin mais aussi de Justinien. Quelques mots sur ce Justinien. D'où vient-il ? Est-ce qu'il a des origines aussi obscures que ce personnage de Théodora ? Eh bien Justinien est un petit paysan des Balkans à l'origine. Il est né dans les Balkans de parents de conditions tout à fait modestes mais ce qui va changer son existence c'est que son oncle Justin a quitté très jeune sa ville d'origine pour aller à la capitale et comme il était bien fait de sa personne au sens physique du terme qu'il était plutôt puissant il est rentré dans l'armée il y a fait une très belle carrière et il a monté les échelons jusqu'au sommet de la carrière d'un militaire de l'époque c'est à dire qu'il a fini en étant dans les gardes impériaux donc très proche du pouvoir et lorsque l'empereur précédent va décéder il y a une vacance du pouvoir aucun prétendant au pouvoir ne se manifeste suffisamment vite ce qui va faire que Justin va saisir sa chance il va payer l'armée au départ au profit d'un autre candidat et puis finalement il va être soutenu par les gardes dont il est déjà le maître et il va devenir à son tour l'empereur de Constantinople et ce qui est amusant c'est que comme c'est un militaire mal dégrossi même s'il a une certaine intelligence apparemment il ne sait même pas écrire mais il va avoir cette idée de faire bénéficier à son neveu puisqu'il n'a pas de fils d'une bonne éducation il fait venir Justinien à Constantinople l'élève comme son propre fils et va faire en sorte que ce petit neveu ait ce que lui n'a pas eu dans son enfance l'opportunité d'avoir une bonne éducation et faire en sorte qu'il devienne son héritier comment la rencontre entre Justinien et Théodora a lieu où a-t-elle lieu et est-ce qu'on sait exactement comment sont passées les choses ? On ne sait pas du tout quand cette rencontre a eu lieu probablement à Constantinople mais ce qu'il y a de certains d'après Procope c'est qu'ils sont tombés amoureux quand on étudie un petit peu ces deux personnages sur le long terme on se rend compte qu'il y a une résonance entre eux ils viennent tous les deux d'un bas milieu social et je pense que ce qui les a captivés l'un chez l'autre c'est leur ambition commune une certaine complémentarité et le fait qu'ils devaient subir une sorte de mépris des élites puisqu'ils ne venaient pas de leur monde et qu'ils ont dû se soutenir face à ces élites quand Procope dit que personne ne s'est rebellé à l'annonce du mariage de Justinien et de Théodora c'est sans doute parce que de toute façon Justinien avait fait ce choix il avait plus de 40 ans quand il a rencontré Théodora et il n'était toujours pas marié ce qui est quelque chose qui est totalement aberrant pour un homme de son époque mais c'est certainement parce qu'il n'avait pas rencontré la femme qui lui fallait et puis d'ailleurs l'amour il en parle même dans ses textes de loi donc c'était sans doute quelque chose d'important à ses yeux et quand il rencontre Théodora il rencontre une version de lui féminine une femme qui ne se réveillera pas le matin à côté de lui en disant moi je suis noble pas toi donc ne me donne pas de conseils je pense que Justinien ne voulait pas avoir le mépris d'une femme aristocrate donc il trouve Théodora déterminée forte jeune et jolie encore bien sûr on ne va pas se mentir et forcément il y a quelque chose qui se crée en eux une envie de se soutenir et de partir ensemble à la conquête du pouvoir est-ce qu'on peut parler d'un pouvoir bicéphale ? oh oui je pense qu'on peut largement parler de cela évidemment Théodora était en retrait elle ne prend pas toutes les décisions politiques avec son mari mais il est plus que probable qu'ensemble ils aient discuté de nombreux sujets et d'une certaine manière ce soit partagé le pouvoir surtout au niveau des querelles religieuses je vous cite vous dites elle anime les coulisses du pouvoir une femme à l'époque pouvait animer les coulisses du pouvoir un peu comme Agrippine animera elle-même bien des coulisses du pouvoir alors Agrippine a été au-delà des coulisses elle s'est mise en lumière et c'est ça qui lui a valu sa fin tragique Théodora n'a pas commis cette erreur à Constantinople il y a déjà un appartement réservé à l'impératrice donc qui est en quelque sorte le précurseur du harem qui viendra bien plus tard précurseur je dis mais qui n'est pas du tout une logique de harem mais en tous les cas il y a les appartements de l'impératrice autour duquel gravitent tous les personnages féminins de la cour et une partie du personnel administratif donc Théodora ne se met pas sur le devant de la scène elle ne va pas arriver au Sénat avec des grands projets de loi mais depuis ses appartements elle gère les carrières elle va placer aux bons endroits les personnes qu'elle aime bien et elle va créer autour d'elle un réseau féminin au lieu de s'entourer de grandes dames de l'aristocratie elle fait venir au palais sa soeur Comito sa soeur Anastasia ses bonnes amies Chryso Malo et tout un tas d'autres femmes venant de l'hypodrome qu'elle va marier à des hauts personnages de la cour créant ainsi une mixité sociale totalement inattendue et ses femmes qui sont ses amies qui lui doivent leur ascension sociale vont contribuer à diffuser les idées politiques et l'influence de Théodora donc sa grande intelligence c'est vraiment la création de réseaux et de personnes qui ont des dettes vis-à-vis d'elles et qui vont être de fait totalement serviles J'ai commencé l'émission par une image cette image a un nom historique qui s'appelle la sédition Nika est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus parce qu'au fond c'est tout un symbole ce moment qui est un moment impérial Alors quelques années après l'arrivée au pouvoir de Théodora et de Justinien il va y avoir une énorme révolte dans la ville de Constantinople tout simplement parce que Justinien a augmenté les impôts parce qu'il a une grande politique de restauration de l'Empire il veut refaire la conquête du grand empire romain tel qu'il était au deuxième siècle évidemment il y a aussi une politique de grands travaux donc bâtir des églises des hôpitaux des terres tout ce qu'il faut pour avoir une belle vie en ville et ça coûte extrêmement cher et pour appliquer sa politique d'impôt il recrute des hauts fonctionnaires sans scrupules exactement comme dans le prince de Machiavel qui vont appliquer les lois de manière très dure mais qui vont faire rentrer l'argent dans les caisses de l'état et comme nous le disions tout à l'heure l'hippodrome est un petit microcosme qui peut aussi servir de creuset aux révoltes et nous sommes en 532 tout début du mois de janvier des courses sont données Justinien est dans sa loge le peuple se réunit et le peuple gronde entre chaque course il demande la démission de plusieurs hauts fonctionnaires et Justinien qui est certes un bon empereur mais qui n'est pas une chiffre molle refuse d'accéder à la demande du peuple à tel point qu'en fin de journée le peuple va se ruer dans la rue avec les factions des bleus et des verts en tête vont aller chez les hauts fonctionnaires vont aller les molester et finalement la police arrive dans les rues et est obligée de saisir les fauteurs de troubles exactement comme on le ferait encore aujourd'hui dans une manifestation et tout cela va enclencher une série de troubles qui vont durer plusieurs jours où l'intégralité de Constantinople va se révolter contre l'empereur mettant la ville littéralement à feu et à sang ce qui fait que Justinien et Théodora sont littéralement assiégés au sein du palais impérial et Justinien se demande s'il n'est pas temps de quitter le pouvoir le palais donne sur les rives de la corne d'or il y a des bateaux c'est très facile de partir avec une petite escorte et là effectivement c'est Théodora qui va changer le cours de l'histoire et ça c'est Procope qui nous le raconte dans le livre Les guerres donc histoire officielle validée par l'empereur et l'impératrice il nous raconte que Théodora a pris la parole et qu'elle a littéralement fait un serment sur le courage à l'empereur et aux généraux qui se trouvaient là en reprenant cette phrase antique qui disait que l'empire était un beau linceul et qu'il n'était pas question que ces hommes se comportent comme des coir qu'en tous les cas elles, elles ne le feraient pas qu'elles resteraient et il faut imaginer nous sommes au 6ème siècle des hommes en armes courageux un empereur qui reçoit comme ça une leçon de courage de la part d'une femme c'est quelque chose d'absolument stupéfiant et ça on dit long sur la détermination de Théodora elle outrepasse ses droits elle outrepasse ses droits mais c'est une situation de crise et c'est ce qui lui permet de faire cela finalement mais vous le dites le texte je vais renvoyer nos auditeurs à ce texte je me permets simplement de citer l'adresse à Justinien quant à vous César si vous désirez vous sauver il n'y a rien de plus facile vous avez de l'argent vous avez la mer et des vaisseaux mais prenez garde qu'après avoir quitté votre palais vous ne quittiez bientôt le monde parce qu'on en revient à cette conception sacrée du pouvoir il a été en quelque sorte choisi par Dieu et en conséquence il ne peut pas aller à l'encontre du choix de Dieu c'est cela qu'il faut comprendre il ne peut pas aller à l'encontre du choix de Dieu mais je pense qu'au delà de ça elle veut dire que s'il fuit n'importe qui pourra le tuer il sera à la merci du premier homme violent venu et elle sent bien que dans une situation de crise comme ça il n'est pas possible de prendre une bourse d'argent et d'aller s'installer dans une villa de l'autre côté de la Méditerranée ça ne marche pas comme ça une révolte donc elle sent à quel point la situation est dangereuse que la fuite ne mènera à rien et quitte à mourir elle mourra sur le trône alors donc il reste au pouvoir vous présentez bien et nous allons passer à un autre sujet que le le temps de Justinien et ce que vous appelez le temps des bâtisseurs c'est un moment où Justinien transforme véritablement la ville est-ce que Théodora a dans ses plans architecturaux un rôle il est très évident que Justinien a voulu laisser sa place sa trace aussi dans Constantinople qu'il a voulu entrer dans l'histoire et cela passait par une politique architecturale modifier la ville y imprimer sa marque quelque chose qui est très prégnant dans les idéologies impériales et il va construire beaucoup de bâtiments notamment des grandes églises est-ce que Théodora a un rôle est-ce qu'elle est elle-même commanditaire ça c'est difficile à dire mais ce qu'il y a de certain c'est que tous les deux s'associent dans cette démarche de mécénat puisqu'ils dédicacent ensemble la majorité des bâtiments que Justinien va faire édifier notamment dans les églises on voit à chaque fois la dédicace qui cite l'empereur et l'impératrice à Constantinople mais aussi dans d'autres villes de l'empereur donc il y a encore une association au pouvoir de ces deux personnages et puis de toute façon Théodora portait bien son nom son nom en grec signifie don de Dieu et c'était le don de Dieu que Dieu avait fait à Justinien donc c'est normal qu'il l'associe au pouvoir Dieu l'a voulu et pourtant leurs choix leurs options religieuses on en revient à la querelle du monophysisme sont différentes c'est étonnant cette complémentarité ça tombe bien je trouve donc comme je vous le disais je pense que sincèrement au fond d'eux Justinien était calcédonien et Théodora anti-calsédonienne donc l'un monophysite tourné vers Rome et l'autre diophysite tourné vers l'Orient mais ça les arrangait bien puisque comme je vous le disais tout à l'heure Christophe il y avait énormément de querelles entre ces deux parties chrétien le monophysisme étant presque percevant l'autre partie quasiment comme une hérésie et de fait comme les diophysites étaient quand même très nombreux il fallait qu'ils soient soutenus par un membre de la famille impériale au moins pour qu'il n'ait pas le sentiment d'être totalement abandonné et je pense que c'est de manière totalement consciente que Justinien et Théodora se sont dit écoute on a tous les deux chacun notre fois autant en tirer parti politiquement moi je reste tournée vers Rome et toi tu vas défendre les chrétiens d'Orient qui sont diophysites et c'est ainsi que risquant même l'excommunication Théodora a sauvé des dizaines des centaines de moines diophysites qu'elle a hébergées dans un palais secondaire de Constantinople où elle leur donnait l'asile le refuge parce que parfois ils étaient chassés de leur propre monastère en Orient par les monophysites les plus radicaux donc tous les deux jouent un rôle et là où ça en devient très amusant c'est que le rôle de l'empereur est de diffuser la vraie foi de lancer des missions et il s'avère qu'une fois Théodora va lancer elle-même une mission diophysite en Nubie donc à la limite vraiment de l'Empire Romain d'Orient elle va aller porter la bonne parole de Dieu en dehors de la frontière de l'Empire elle envoie une expédition Justinien la prend après coup et Justinien va essayer de doubler Théodora mais Théodora a tout anticipé et elle va réussir à faire évangéliser le peuple des Nobades donc dans le Soudan actuel avant que Justinien ne le fasse et ça je pense que ça relève autant entre eux d'un enjeu de pouvoir lequel des deux est le plus puissant et elle s'est amusée à avoir la même place que l'Empereur elle va évangéliser le peuple sans dire non sur leur rapport est-ce qu'on peut dire qu'elle a eu une influence législative sur le travail législatif de l'Empereur vous évoquiez tout à l'heure le fait que l'Empereur Justinien souhaitait montrer dans les lois au fond l'amour qu'il portait à Théodora or on a l'impression à au lire que Théodora a une certaine influence sur les lois que l'on appellerait aujourd'hui des lois sociétales qu'en diriez-vous ? Eh bien Justinien est un grand juriste un grand législateur c'est un passionné de lois de droits il a fait compiler toutes les lois existantes il en a rajouté donc une oeuvre législative considérable et effectivement dans toute oeuvre législative il y a un volet social où on va s'intéresser à la condition des hommes et des femmes et effectivement il y a des réformes concernant la condition féminine à l'époque de Théodora et notamment les prostituées on garde à l'esprit qu'elle était une ancienne courtisane et effectivement une série de lois vont s'attaquer au proxénétisme et vont chercher à sortir les prostituées de la rue alors on a longtemps dit que c'était le côté féministe de Théodora qu'elle voulait protéger les femmes comme aujourd'hui certaines anciennes prostituées deviendraient abolitionnistes c'est exactement le même parallèle néanmoins je pense que là on fait un raccourci un peu rapide qu'elle s'est intéressée à la condition de ses femmes bien évidemment mais encore une fois il y a une dimension de mise en scène politique et de toute façon on est dans un empire chrétien on ne cautionne pas ce genre de pratiques donc vouloir abolir le proxénétisme et la prostitution est quelque chose qui relève du programme politique et idéologique des empereurs donc oui elle a pu participer oui elle a pu être tout à fait d'accord avec ça oui vraisemblablement elle a elle-même racheté des femmes à des proxénètes pour les enlever de la rue et leur imposer une vie monacale dans un grand couvent qui s'appelait les métanoïas la rédemption elle l'a fait néanmoins il ne semblerait pas que ces femmes sorties de la rue de force étaient très heureuses puisque une bonne partie d'entre elles se sont suicidées si on en croit Procope donc oui elle a participé sans doute à l'oeuvre législative mais comme l'aurait fait une impératrice chrétienne charitable pas forcément par militantisme on a l'impression d'avoir une femme qui marche sur une ligne de crête bien consciente de sa fragilité et du fait qu'elle n'est là que par le bon vouloir de Justinien et par leur amour et que sans Justinien elle peut très vite retomber vous présentez notamment la maladie de Justinien il va être touché par la peste où elle sent cette fragilité oui effectivement je pense que longtemps Théodora s'est sentie puissante elle était crainte notamment par beaucoup de gens mais elle n'était que le pendant féminin de l'empereur je pense qu'elle n'a pas dû s'en rendre compte si vite que ça mais comme vous l'avez dit dans les années 540 une grande épidémie de peste va frapper l'Empire et Justinien va tomber malade donc à l'époque quand on est frappé par la peste on a 8 chances sur 10 de mourir or Justinien a eu de la chance peut-être parce qu'il était empereur et que Dieu l'aidait allez savoir il s'avère qu'il a survécu mais dans le laps de temps où la vie de Justinien était en danger Théodora s'est rendu compte que les principaux généraux qui soutenaient le pouvoir de Justinien faisaient courir le bruit qu'ils ne soutiendraient pas Théodora si jamais Justinien venait à mourir parce qu'il n'y a pas d'héritier à ce moment-là aucun homme de l'aristocratie ne peut se revendiquer comme ayant été choisi comme héritier par Justinien donc s'il meurt là d'un coup en quelques jours c'est forcément Théodora qui aura la plus grande légitimité pour nommer un successeur de son choix or elle découvre que si ce scénario devait se produire personne ne la soutiendrait ce qui signifie qu'elle serait probablement jetée à la porte du palais voire assassinée et là elle se rend compte de la précarité de son existence qui est intimement liée à celle de son époux et que finalement tout tient à lui elle est dans un état de solitude absolue elle meurt avant Justinien et heureusement pour elle elle va mourir avant Justinien dans les années 550 de quoi meurt-elle d'une maladie dégénérative apparemment peut-être un cancer encore que ce soit très difficile de le savoir parce que nous n'avons qu'une seule source qui en parle et que le mot qui est choisi pour dire cancer désigne en réalité toutes les maladies dégénératives quoi qu'il en soit elle est morte à une petite cinquantaine d'années donc relativement jeune pour quelqu'un qui n'est pas mort en bas âge finalement et c'est une chance pour elle parce que Justinien va veiller à lui offrir des funérailles nationales donc des magnifiques funérailles avec tout le peuple qui pleure sa mort et c'est ce qui va contribuer à la faire entrer dans la légende il n'y a pas de damnatio memoriae pour Théodora elle est enterrée comme une grande impératrice et Justinien ne se remariera jamais il ne trouvera jamais une femme qui est l'étoffe de Théodora et très souvent lors des cérémonies publiques il se retire sur la tombe de Théodora elle-même et pleure encore des années plus tard sa femme défunte donc c'est ce qui prouve aussi qu'au-delà du pacte politique qui a dû se tisser entre eux il y a une histoire d'amour indéniablement ces deux êtres devaient s'aimer compter l'un sur l'autre et dans les sommets du pouvoir où ils étaient donc très seuls finalement ils savaient qu'ils pouvaient compter l'un sur l'autre et Justinien restera seul finalement une fois qu'elle est morte il y a une ambivalence chez ce personnage parce que soit on l'aime soit on la déteste un peu comme Procope et comme tous les gens brillants et très supérieurs aux autres j'ai envie de dire elle ne peut être qu'aimée ou détestée il n'y a pas de demi-mesure avec un personnage comme Théodora sa trajectoire de vie est incroyable c'est une success story qui aurait l'air invraisemblable si un scénariste hollywoodien l'écrivait sans se baser sur les sources donc forcément il y a ceux qui vont admirer cette ascension sociale incroyable lui pardonner tous ses défauts parce que elle arrive au bout d'une idée d'être la femme la plus puissante de l'empire et tous les autres ceux qui finalement ne supportent pas d'être dans l'ombre d'une femme aussi puissante vont la détester et ce sentiment très binaire finalement va continuer à exister siècle après siècle parce que c'est un personnage qui fascine ou qu'on méprise parce que c'est une femme qui fait peur et encore une fois je trouve que ça entre en résonance avec les problématiques actuelles autour du féminisme c'est que les femmes trop puissantes terrifient pas seulement les hommes mais la société elles font peur parce qu'elles ne sont pas à leur place elles transgressent et Théodora a transgressé beaucoup de règles pour passer de l'hippodrome à la place d'impératrice d'un empire une question personnelle soit on l'aime soit on ne l'aime pas il faut toujours garder et l'historien garde toujours une distance par rapport à son sujet vous avez aimé quand même Théodora bien sûr évidemment comment ne pas tomber sous le charme d'une personnalité aussi forte mais de même que j'ai aimé Agrippine et tous les personnages sur lesquels j'ai travaillé alors certains historiens vous diront qu'ils détestent des personnages historiques sur lesquels ils ont travaillé moi je les aime parce que je passe du temps avec eux et que j'aime l'idée de leur redonner un peu vie merci beaucoup Virginie Giraud donc Théodora prostituée et impératrice de Byzance un ouvrage paru chez Talendier encore merci chers auditeurs pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine non seulement pour un nouveau cours d'histoire mais aussi pour de nouveaux grands entretiens comme l'était cette émission à très bientôt et rendez-vous la semaine prochaine